Salut, je m'appelle Luna, j'habite à Paris en ce moment et je suis DJ, je produis. Je crois qu'on m'a connue dans la télé, en France surtout, mais je ne fais pas que ça. Justement, toi, tu n'es pas originaire de France ? Non, alors je suis originaire de France, mais très tôt, je suis partie à l'âge de 18 ans aux Etats-Unis et j'habitais à Los Angeles pendant pratiquement 10 ans. Ensuite, j'étais malade, donc j'ai été rapatriée en France, c'est pour ça que je suis encore là. Mais au final, il y a plein de projets qui se sont goupillés entre temps et là, pour l'instant, je kifferais d'ici. Et Luna Sky, ça vient d'où, ce nom ? Alors, Luna, tout le monde m'appelle comme ça, même dans ma famille et tout. C'est vraiment mon surnom depuis super petite. Par contre, Sky, c'est vraiment... Enfin, franchement, la raison pour laquelle je m'appelais Sky à l'époque, c'était il y a 6 ans, un truc comme ça. Non, 7 ans, je commençais la musique et j'avais un mentor aux Etats-Unis à l'école. Je faisais de la production et il me disait, non, mais là, c'est bon, maintenant, il faut que tu trouves un nom. Donc, juste Luna, c'est nul, ça ne sonne pas, trouve quelque chose. Et au même moment, je parlais à un mec sur Insta et ce mec-là, il m'appelait Sky parce qu'il disait que Sky, c'était beaucoup plus original et qu'il ne voulait pas m'appeler comme tout le monde. Et un jour, je me suis dit, mais Luna Sky, c'est stylé jusqu'à ce que je m'aperçois plus tard, une fois que je réussisse à avoir le Instagram officiel nommé Luna Sky, qui a une actrice porno qui habite ici à Los Angeles, qui s'appelait pour ça. C'est un peu relou, mais bon. Et du coup, tu as gardé, tu n'as pas décidé de changer ? Du coup, j'ai gardé parce que de toute façon, c'était à l'époque où c'était beaucoup trop tard. Moi, ça me l'avait déjà grossi et tout, je n'allais pas changer. Et tu peux nous parler de ce que tu faisais avant la télé ? Avant d'être dans la télé, du coup, j'étais à Los Angeles et je faisais des écoles de musique et de production et de audio engineering, ingénieur du son et DJ à côté. Après, j'ai fait plein. Franchement, j'ai un parcours qui est assez atypique. J'ai fait de l'intérieur design, donc la décoration, on va dire, pour faire gros. À Los Angeles aussi, dans des grosses maisons. J'ai travaillé dans le lieu de la nuit, j'ai fait serveuse. J'ai fait aussi travailler dans des casinos, dans le poker. Donc, j'ai vraiment fait plein de trucs différents. Et puis, toute petite, tu avais envie de te lancer dans la musique ? Quand j'étais petite, je voulais être chanteuse. C'était mon rêve d'être chanteuse. J'avais même eu ce petit micro en plastique popstar à l'époque. Je devais avoir 8 ans et j'aimais trop, je m'entraînais et tout. Mais je pense que j'ai la voix vraiment pour être une grande chanteuse. Donc, je préfère me risquer à être DJ et faire de la prod. Là, il y a quelques années, tu t'es lancée dans la télé-réalité. Tu as été dans les Marseillais. Est-ce que tu peux nous parler de tes plus belles rencontres, si tu en as eu ? En fait, je pensais à des belles rencontres, mais du coup, je me suis aperçue que ce n'était pas des belles rencontres. Donc, en fait, au final, avec le recul, je ne pourrais pas trop dire que j'ai des belles, belles rencontres. Il y a une personne. Je n'étais pas trop proche, mais je sais que c'est une bonne personne. C'est Mila. Je sais que c'est vraiment une fille super sympa. Après, je n'ai pas été proche non plus de beaucoup de personnes parce que je n'en ai pas fait longtemps. Et tu as prévu d'en refaire pour des émissions ? Pas vraiment parce que déjà, au niveau de ma santé, au début, ce n'était pas possible. J'étais aux États-Unis, j'étais malade. Ensuite, j'étais en France, j'étais malade. Et là, maintenant, je fais de la musique et tout le monde le sait, pour ta carrière, ce n'est pas terrible. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que ça va mieux ? Au jour d'aujourd'hui, j'étais encore à l'hôpital il y a quelques jours. Et là, j'y retourne encore dans 10 jours. Donc, ça va, ça va. C'est une vaste question. Je ne sais pas trop comment dire. Mais en tout cas, grâce à Dieu, tout se passe bien dans ma vie. Je suis très heureuse. C'est tout ce qui compte. Là, il y a un an, tu avais sorti ton premier clip, Innocent. Tu as déjà plus de 600 000 vues. Oui. Pourquoi tu l'as appelé Innocent ? Je l'ai appelé Innocent parce que c'était pour mon ex. Donc, il avait une tête toute innocente. Et je trouve que les hommes avec nous, au début, ils ont toujours une tête innocente. Ils nous montrent toujours leur petit côté bébé. En fait, même si ça fait dehors les bonhommes, ça reste des bébés quand ils sont avec nous. Et du coup, ils font Innocent alors que c'est les pires chippiers. Tu peux nous parler un peu de ta carrière en tant que DJ ? Du coup, depuis le Covid, entre le Covid, la télé et le fait que je sois tombée malade, à vrai dire, je la trouve un petit peu étante. Cet été, j'ai failli reprendre. Enfin, j'ai repris un peu au Maroc. J'étais au Maroc, cet été. J'ai repris. J'ai fait quelques soirées, on va dire. Mais après, je n'étais pas non plus trop approfondie parce que j'attendais mes platines qui sont encore coincées à L.A. parce que forcément, contre la patrie, sanitairement, les médecins ne prennent pas tes platines. Donc, elles sont toujours là-bas. Donc, voilà. Là, je suis en train de me les faire ramener. J'ai trop trop hâte pour faire un mix. Et tu as mixé au Maroc, à Los Angeles et à Paris ? Oui. Pas à Paris. Pas à Paris encore ? Non, pas à Paris encore, non. Et entre le Maroc ? Non, franchement, Los Angeles, après San Diego, Vegas dans des soirées. Et puis, Maroc. Et est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, rigolote, sur une soirée, quelque chose qui s'est passé, qui t'a marqué ? Franchement, le plus dur pour moi, ça a été de remixer. Après, genre, le Covid, tout ce qui s'était passé. J'avais aucun son parce qu'en fait, on me disait en last minute de venir mixer. J'avais aucun son. J'avais juste une clé USB. Et dans ma clé USB, il y avait des sons d'avant le Covid. Clairement, j'avais besoin de me mettre à la page. Je n'avais pas du tout le temps. Et j'étais en stress. Je suis peut-être 30 minutes avant de passer en train de télécharger des sons. Et de se dire, comment je vais faire ? Et en fait, je note, ça s'est trop bien passé. Et voilà. Mais ça, franchement, je n'oublierai jamais. C'était trop stressant. Et sinon, là, en ce moment, est-ce que tu as un son que tu écoutes beaucoup ? Ouais, alors, rien à voir avec de la tech house, pour le coup. Parce qu'en fait, quand je suis chez moi, j'écoute plus des musiques un peu R&B, chill et tout. Et même si je n'aime pas le personnage, Chris Brown, Under the Influence, il est trop fort. Il a carrément fait le son le plus sexy de tous les temps. Il est trop fort. Je kiffe trop son en ce moment, comme tout le monde. Et niveau rap, tout à l'heure, tu me parlais que tu écoutes aussi. Ouais, niveau rap. Rap français. Je pense, ouais, rap français, franchement, on est tous d'accord. Nino, c'est le king. Niska, je l'adore, je le trouve incroyable. Après, j'adore SCH aussi. Hamza, je suis trop contente. Je suis revenue en France, il avait percé. Moi, en fait, je l'écoutais depuis déjà plus de 8 ans. Et j'ai toujours su qu'il allait percer de houps, il est trop fort. Donc, voilà, franchement, les Belges, vous êtes trop fort, la vérité. Il n'y a pas à dire, vous êtes trop fort, les Belges. Sinon, là, est-ce que tu regardes ? Tu as une série en ce moment que tu regardes ? Ouais, Damer. Tu es frère Damer. Ouais, Damer. Moi, j'adore les thrillers, thrillers psychologiques et tout. Et franchement, cette série, elle est lourde. C'est une bonne série. Et c'est quoi ton envie du moment ? Mon envie du moment, ça serait avoir plein d'énergie parce que je n'ai pas du tout d'énergie. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, je ne fais que d'un mergue. Non, pourtant, on ne dirait pas. Ouais, je ne sais pas. Mon envie du moment, franchement, la vérité, c'est de récupérer mes platines, de pouvoir mixer, de pouvoir sortir des sons et de pouvoir kiffer. Et genre, vraiment, passer à autre chose dans ma vie que ce qui s'est passé cette année parce que franchement, ce n'était pas marrant. Et voilà quoi, kiffer, kiffer la vie. Et est-ce que tu auras un conseil à donner aux jeunes qui veulent se lancer dans la musique ? Alors, un conseil pour les jeunes qui veulent se lancer dans la musique, je dirais d'un, ne lâchez pas si vous avez un rêve récent que c'est dans la musique ou pas, il ne faut jamais lâcher. Et de deux, utilisez les réseaux sociaux parce que c'est un cadeau que la société actuelle, elle nous fait, le fait d'avoir un moyen de communication géant sur plein de plateformes différentes, juste dans notre petit téléphone. Donc, n'hésitez pas, balancez, balancez. Même si vous êtes gêné, vous avez honte, vous dites que ça ne va pas marcher, on n'en sait rien. Hier, j'ai un pote, il a posté une vieille photo, non, une vidéo de lui qui est d'il y a trois ans. Elle a fait un million de vues en 15 minutes, les gars. Genre, vif TikTok. C'est quoi ton mot de la fin ? La vie est courte qui fait, vous ne prenez jamais la tête.